Le Conseil départemental de la Corrèze Depuis 2017, le Conseil départemental de la Corrèze a fédéré l'ensemble des acteurs du territoire autour d'une ambition collective, Corrèze Transition écologique. Un des axes forts de ce programme vise à faire de la biodiversité un atout de préservation et de développement du département. La même année, le Conseil départemental réalise l'acquisition du site des gravières d'Argentin sur Dordogne et décide d'y porter un projet ambitieux de reconquête de la nature et de préservation de la biodiversité. Cet ancien lit de la rivière d'Ordogne est exploité depuis 1942 pour l'extraction de matériaux de construction. Ce sont 40 hectares de terrain, exploités jusqu'alors par deux carriers, qui deviennent ainsi propriété du département. L'objectif est de réhabiliter ces deux grands bassins profonds aux berges abruptes en remodelant leurs profils et en les rendant propices à l'implantation de la faune et de la flore aquatique. Dix mois de travaux sont nécessaires à la restauration écologique de cette terre et en faire la première réserve départementale de biodiversité. Afin de définir ensemble le projet, le département a réuni de nombreux partenaires au sein d'un comité de pilotage représentant les élus, les associations de citoyens et de protection de l'environnement, les acteurs du tourisme, ceux de l'économie locale. Au bord de la magnifique rivière d'Ordogne, dans les années qui viennent, la nature et le temps vont donner tout son sens et sa valeur à cet endroit. Pas moins de 20 000 arbres et arbustes et 15 000 plantes aquatiques sont plantées et des milliers de graines issues d'herbes locales ont été semées. Un parcours de pêche, qui ouvrira en 2021, est aménagé autour de l'un des deux bassins. Des emplacements de nidification sont déjà occupés par les hirondelles de rivage. A l'autre bout de la réserve, une future zone humide abrite un observatoire ornithologique et des volatiles comme le Martin Pêcheur, le petit Gravelot, y trouveront place, tout comme des batraciens. L'on imagine que des oiseaux migrateurs repéreront l'endroit pour y faire une halte. Ce lieu, classé comme espace naturel sensible dès fin 2018, a désormais pour vocation de préserver la biodiversité, mais aussi d'être un site ouvert au public, évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Éducation à l'environnement, suivi scientifique de l'écosystème, de ses espèces animales et végétales, activités de détente et de loisirs douces seront désormais pratiquées ici. Le site s'inscrira dans le tissu économique, touristique, scientifique et culturel du territoire et constituera une véritable attractivité pour le département de la Corrèze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada